salut youtube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo salut fabien salut qu'est salut tout le monde donc fab partie pédagogique aujourd'hui enfin pédagogique ou pas d'ailleurs on l'a mis comme ça parce que c'est un peu le titre de la série et donc bah écoute les gens peuvent éventuellement me défier du coup pour commencer comme on avait joué contre toi la dernière fois contre toi contre tout le monde mais vas-y si tu veux bah ouais du coup tant que j'ai pas de de défis c'est plus dur de pas de d'accepter les défis en fait bah ok moi j'en ai un j'accepte bah attends j'en ai un aussi moi j'accepte le mien vas-y vas-y je t'observe vas-y observe moi donc là ça va être de la pédagogie faciale donc ça va être des petits tu vois des petits jets de pédagogie comme ça et déjà bon bah déjà il joue le premier coup bon écoute moi ce que j'ai envie de faire de pédagogique c'est de jouer écoute je vais essayer de faire de la pédagogie je vais faire cavalier f6 un coup très pédagogique j'attaque un pion un pion tu l'attaques voilà donc là déjà tu vois je vais créer une menace directement il fait qu'il y ait ses trois et là je vais le pédagogiser en jouant là je vais faire d6 c'est n'importe quoi en fait je comprends pas ce qui se passe bah là j'ai joué d6 moi non mais pas ta partie mais en fait il y a inter et barça qui jouent à 19h ouais je sais je vais faire un g6 je vais jouer g7 bah c'est une nouvelle règle ils font des horaires bah ils ont raison en fait ils ont raison ça ça leur fait plus de comme ça tu passes ta soirée des que du fou c'est ça ouais avant tu faisais ton match mais avant ouais tu faisais maintenant ils ont raison mais avant il y a les matchs décalés avec les rousse coffre évidemment parce que c'est décalage horaire non mais c'est fait exprès enfin moi je trouve qu'ils ont raison personnellement je comprends pas comment ils n'ont pas fait avant d'ailleurs bah je pense qu'on choisit notre match et après on regarde la soirée et les résumés quoi ouais mais pas là 5 heures dans la journée d'arrivée que du foot ok pendant la coupe du monde c'est spécial c'est une fois tous les quatre ans mais là en fait c'est chaque année c'est chaque deux semaines tu passes ton temps faire que du foot là mais eux en point de vue business si tu veux du coup de toute façon ils vont avoir autant de vues enfin ils vont que multiplier les vues en fait peut-être peut-être pas enfin puis tu as plein de gens qui peuvent aller au stade 21h après leur journée de boulot mais à 19h quoi faire bon j'ai raté cahier g4 je voulais le faire au prochain coup je l'ai raté je te perturbe quand je te parle de foot non non mais en fait je comprends leur enfin moi ça me paraît logique en fait je comprenais pas pourquoi ils le faisaient pas avant si tu veux donc je trouve que c'est enfin en terme de business c'est normal tu as une soirée de plus quoi tu as un match de plus que tu peux vendre à des chaînes voilà c'est vrai qu'ils achètent de base enfin les espagnols de toute façon ils ont regardé barça ouais mais tu peux faire des l'inter les français vont regarder tu peux faire des petits paquets alors là fabien petit piège sur cavalier e4 il ya peut-être dame f5 dame d5 il me sera fera une double attaque je ferai fou f5 il fera g4 je ferai cavalier f6 le retour j'attaquerai sa dame et je ferai un combat qu'avec le fou écoute je pense que ça marche fab mais je sais pas si c'était volontaire son piège je ne sais pas non plus mais en tout cas si c'était un piège volontaire c'était un beau piège mais qui ne marche pas ça fait l'arroseur arrosé qu'elle va et ça fait ça fait l'arroseur arrosé mais c'est un pain si c'était un piège c'était pas mal tenté en tout cas là tu vois c'est ça c'est un oubli si c'est un oubli bah il a très mal joué mais en général fou c4 c'était pas terrible de toute façon malgré tout mais lui c'est un piège j'aime bien les gens qui essayent de fouiner tu vois enfin je je sens une certaine fraternité envers moi quoi c'est à dire je reçois un message en même temps qui me dit enfin tu vois qui est là quoi donc ouais fou f5 et ouais je vais vouloir faire cavalier f6 au prochain non mais là je suis complètement gagnant je pense j'ai un pion de plus j'ai le fou g7 qui est super heureux voilà il tente ça alors est ce que je voulais faire e6 pourtant un contre piège sur dame b3 alors qu'il prend f2 et lui faire des doubles attaques enfin des attaques de partout mais le problème c'est que sur e6 il va faire dame d1 et mon fou sera enfermé donc c'est un peu con de tenter fin tu vois bah ça a rien non mais c'est pour ça que c'est un peu con tu vas jouer pour ce piège là c'est un peu débile parce que je risque de perdre mais tu vois j'avais envie de le faire quand même mais je peux pas donc je fais cavalier f6 et du coup quand il recule la dame je vais faire fou aussi ce fab comme ça j'attaquerai le pion et s'il fait b3 je ferai qu'il prend g4 j'attaquerai la tour 1 ah et c'est la cata pour lui bon mais écoute moi ce que je te propose fab ici c'est qu'on aille chercher le pion c2 vas-y parce que quand même c'est un pion enfin tu vois ce peut toujours servir on sait enfin on sait pas ce qu'on en fait après un petit coup de chat bon alors et working qui dit qu'ils se sentent pédagogie et même attention quand ça arrive tu t'attends pas la paf bim bah écoute je vais faire dame d7 parce que j'ai quand même l'idée d'aller prendre le pion à quatre femmes à dire mais si je peux prendre le pion à 4 sur heureux et antoine il te dit qu'on voit pas les pendules on va pas les pendules mais que tu les maîtres et salut m'a dit rbx en plus c'est pas l'autre vidéo on est voir pour le pg ça oui et non enfin oui quelque part on peut dire non mais c'est surtout petite vidéo avant gris de chouk douda nous on va faire ça quoi avec le chouk douda bon alors certes c'est pas forcément le jeu de l'année c'est quand même un quart de finale quoi non mais surtout gris de chouk en fait c'est surtout fab c'est surtout fab gris de chouk plus qu'un quart de finale du coup c'est un intérêt à plus plus important il n'y a pas synthé en ligue des champions malheureusement peut-être un jour on verra ils ont déjà joué la ligue des champions qui n'avaient pas nouveau format mais évidemment on était finaliste 76 et demi finaliste et bon on a quand même une histoire quoi si je te donnais une côte saint etienne gagne la ligue des champions tu prendrais déjà faut la jouer non mais j'ai reçu de la gagne en général genre dans les 50 prochaines années les 50 ouais mais ça tu sais jamais il faut qu'on ait un repreneur oui mais genre en termes de côte genre tu prendras combien genre à 20 contre 1 tu prends ou pas non je pense qu'on s'est passé à une grosse une grosse côte comme pas genre l'aïster l'aïster il n'est pas été si loin finalement l'aïster tu les aurais jamais oui ils ont fait huitième de finale quoi oui mais c'est pas mal oui mais tu fais ce que je veux dire déjà faut la jouer il faut non à la côté non non mais ok si tu me mets aux manettes dans football manager ou quoi peut-être je peux quoi mais en état actuel des choses ok avec nos présidents actuels juste impossible et si tu deviens président alors là tout est possible moi il faut que je reste l'euro million avant non mais le foot maintenant en fait tu peux te battre sans l'argent armes égales c'est juste impossible mais le peut-tu non le peu le petit aux échecs quoi par exemple plus mais évidemment voilà vu les honoreurs des joueurs ça me paraît un projet très compliqué quand même non mais ce que je veux dire c'est que ok tu peux juste acheter des livres t'as besoin enfin ok et tu t'entraînes et tu travailles non je vais dire par équipe je vais dire par équipe à par équipement je parle pour devenir un et non non l'équipe c'est pareil en fait dans tous les domaines sportifs se sont sans argent tu n'existe plus et je peux pas dire que ce soit nouveau ça doit être un peu comme ça mais c'est juste de pire en pire et là le foot en fait tu vois que le nouveau truc pour moi en fait ils essaient de faire une sorte de pyramide et t'as quelques clubs en haut qui vont se partager le gâteau quoi et ok parfois un miracle mais qui est s'immiscer là dedans mais on voit en france tu peux juste pas lutter avec paris non mais en plus c'est bon le problème pour notre histoire c'est que c'est sans raison c'est à dire que en fait paris n'a rien construit j'étais catholique sont arrivés on dit boum on file le fric mais parce que c'est paris la ville de paris pas le club le psg donc tu prends des images de la tour eiffel lors de triomphe et ça te fait de la communication après après il n'y avait qu'un club à paris aussi oui mais je veux dire ok tu aurais pu prendre guenillon parce qu'il n'y a qu'un club à guenillon et que t'as envie de te faire un kiff et tu fais la même équipe à guenillon non mais sérieusement il n'y a pas plus de mérite après il n'y a qu'un il n'y a qu'une capitale quoi un club à guenillon mais il sait les forgerons faut-il ce que c'est c'est en forgeant qu'on conduit un jour après tu fais un débat théorique sur cette vente bah ouais en fait pas juste ils veulent ils veulent enfin je veux jouer mon à l'équipe et je veux transposer dans des sicilienne ce que je fais depuis tout à l'heure donc je commence par kfc c'est qu'ils font qu'ils c'est trois jeux je sicilienne is quoi et du goût oui c'est le seul truc que je trouve dommage à tuer enfin ok même l'ol quoi que disons j'aime pas du tout évidemment en tant que stéphanois mais je le reconnais que l'équipe qu'ils ont fait dans les années 2000 il dise d'a créé son truc quoi voilà il a formé les joueurs il a sorti les govou les machins il allait acheter sony anderson il a trouvé un mec comme edmilson juninho pas ok c'est pas juste des coups de milliards qui sont arrivés partout paris à trouver mais à trouver nema c'était difficile à trouver la fin du talent de recruteurs à contre en plus ça mais c'est pour moi c'est ça le truc mais c'est juste bref bon bah écoute moi je m'en sors pas mal pour le moment est ce que je vais essayer de lui faire cd5 écoute fab est ce que je peux le faire maintenant non je peux pas écoute je vais faire h6 parce que je joue contre un adversaire qui est 1240 et du coup je me dis qu'il peut peut-être me prendre ce qui serait à mon avis une erreur parce que ça m'arrêterait de mettre mon fou en f6 et de me développer bon il n'a pas pris alors est-ce qu'il veut me jouer e5 ou pas j'en sais rien mais je vais faire dame c7 écoute comme ça tu évites e5 c'est ça vite un peu 5 et je prépare tour d8 d5 peut-être bon bah mon piège avec h6 a pas marché mais bon je sentais qu'à son niveau il devait quand même pas me prendre mais bon je dis c'est ton jamais tu vois tu vas quoi faut prendre h6 ouais non faut prendre f6 il fait dame d2 encore plus c'est mais écoute je vais faire je vais faire tour d8 pour le c'est vrai c'est vraiment de la merde je pense ce que je fais pour le moment mais bon parce que b5 je pense ça va être dur de jouer mais je vais faire peut-être cavalier d4 non allez écoute je vais faire cavalier d4 on est 164 ça va on monte petit à petit je vais le laisser changer en d4 fab il fera cavalier e2 je ferai peut-être e5 mais ça t'ouvre la colonne c pour taper sur c un peu ouais après je prépare b5 je le chasse je mets le fou en e6 je me renforce je mets la tour en c8 je tape le pion c bon à voir mais j'aime bien qu'il y ait d4 fab parce que ça va me permettre très souvent ouais non mais ça va me permettre de lui mettre un peu ses tours dans la merde parce que tu vois il a mis colonnes d et e au moins je vais bien fermer les colonnes d et tu vois il va il fera moins le malin parce que là il ya zack il me dit zack est là je sais qu'il te crie même avec deux cas il ya zack plus fermé le coup écoute je pense qu'il doit faire qu'elle prend e4 qu'elle prend des quatre quand même pas trop comment il peut parce que s'il s'en va avec son cavalier déjà ou et s'il fait dame e3 je ferai b5 bon il peut à la rigueur mais j'aurai du k et g4 aussi donc ok il me prend je le prends il va me faire cavalier e2 je vais lui faire b5 intermédiaire parce que j'ai envie j'aime bien faire des petits coups intermédiaire je suis comme ça il va prendre je vais prendre il va reculer avec le fou je vais faire e5 et peut-être après il jouera avec c3 pour l'instant il fait une bonne petite partie quoi très bien j'ai peut-être qu'il prend le 4 et il faut prendre h4 bah je l'ai quoi il prend e4 je menace le fou h4 je menace la dame donc finalement mon coup de h6 il aurait été utile mais en fait ça mange rarement de pain de faire h6 parce qu'en plus au cas où ça donne la case h7 au roi pour éviter les maths du couloir ça place moins bien le fou en h4 qui de toute façon pourra pas revenir sur l'autre diagonale imagine t'es pas la dame en d2 un jour tu dis oui bah tiens je vais revenir en d2 peut-être faire un truc par là bas bah là t'es plus bloqué donc en général plutôt une bonne idée et en plus mais sûr tu as ce thème ouais j'ai ce petit thème qui fait plaid 1 de sucre mais j'aurais pu le faire au coup précédent mais j'aurais reperdu le pion des quatre qui n'était pas protégé mais c'est peut-être quand même bon je sais pas mais mais il y en a qui les prend le cas du coup j'attaque sa dame j'attaque son fou j'attaque deux trucs en même temps il est obligé de faire des prends eux et je vais faire fou pour h4 et ouais je crois que les flèches parce que c'est demande c'est hs y enfin d'être y dont j'ai fait un long qui demande si on peut faire les flèches sur sur téléphone mobile mais non que sur ordi et tu fais clic droit et tu glisses mais le clic droit plus difficile parce que ça quoi te sert de faire des flèches je sais pas peut-être ils voient s'en fout où il va dans ça du coup j'ai remis le fond et cette femme je me mets en face de la dame bon écoute il veut échanger ce que je te propose c'est d'échanger alors on va échanger on va faire tout et que tu finis avec un film plus c'est bien je m'attendais un coup de pichu de tata genre d5 ouais pour faire fou b4 j'ai pas vu j'ai pas vu que je vais jouer je vais jouer dans mon esprit de ce que je voulais faire torse et 8 mais oui d5 faire fou b4 c'était pas mal c'est qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux faire d'intéressant écoute fab je vais faire fou c4 comme ça s'il fait fou prend je ferai pion prend je me remets la structure à l'endroit et je vais attaquer son pion b et mon idée c'est que s'il fait fou prend pion prend b3 je ferai d3 il fera cd je ferai cb j'attaquerai son cavale et je menacerai b2b un dame et ça fonce ouais ça fonce je pense que ça peut gagner cette variante et d'un autre côté s'il m'avait fait tour d2 j'avais peut-être du fou g5 tu vois j'arrivais des deux côtés il fait b3 d3 ça va ça le fait quoi cd cb il fait c3 écoute je vais faire d3 très intéressant ouais là je fais fou g5 et je suis arrière son pion b2 et c'est là j'ai l'impression que fab c'est une de pocket ah ouais là c'est une de pocket mais tu vois c'est une pocket assez large quoi ouais là j'ai l'impression que c'est je vois pas trop comment je peux pas tu vois bon ça peut échapper ça va pas m'échapper là comment la souris peut ah et là je vais finir par une petite tactique vous pouvez la chercher dans le chat allez comment on comment une gagner une pièce ici avec les noirs fab on gagne une pièce ici avec les noirs alors moi je ferai un clouage mais j'en ai vu une autre aussi c'est un truc plus direct là il y en a deux parce que qu'est ce que qu'est ce que le chat va trouver on ne sait pas on va voir hein bah fou prend c1 et tour b1 on a les deux réponses bravo le chat je fais avec fou prend c1 plus direct mais pas plus fort c'est la même chose y'a zac qui abandonne allez je vais prendre un autre défi fab je vais prendre je vais prendre poulpinator alors pourquoi parce qu'il ya du poulpe il ya du thor il ya du ina au milieu entre les deux c'est un peu un terminator ouais mais avec des tentacules c'est à dire qu'à mon avis c'est un film d'horreur enfin j'en sais pas que tu resques le mec il arrivé là où il be back j'avais avec ses mains de partout quoi on va faire des quatre et que je vais continuer qu'avec 6 tu fais qu'avec 6 contre tous les coups ça ça ne m'intéresse plus en fait il fait c4 et là je vais faire de la pédagogie je vais faire c5 c'est un coup très pédagogique sa fab c5 alors pourquoi c'est pédagogique parce que ça ça vient attaquer le centre donc ça ressemble à un coup pédagogique et là je vais lui faire b5 c'est pédagogique comme coup parce que c'est un gambi benko ou gambi volga suivant où tu habites mais la volga c'est un fleuve non ouais c'est un fleuve très intéressant mais il te raconte une histoire avec un fleuve qui se fait détourner de c4 tout ça non je pense qu'en fait ça s'est joué au bord de la volga en fait l'ouverture écoute il me fait e3 je le sens mou je le sens mou je vais lui laisser le pion je vais lui dire je te l'ai donné une fois je te le donne deux fois tu vois c'est à toi de voir après ça lui devoir c'est déjà si j'avais pris en c4 quelque part tu vois pour lui c'est c'est un rêve qui devient réalité mais je me dis peut-être il fait fou des trois et là je vais prendre en c4 et je gagnerais un temps et puis sinon de façon le pion je l'avais donné voilà tu vois c'est tu vois ma logique ouais bon après côté blanc vaut mieux le prendre oui mais bon on va mieux accéder le gambi mais tu as vu comment je l'ai terminé surtout quand tu as joué e3 parce qu'en fait il ya plein de variantes sur b.a6 f.a6 quand tu fais e4 côté blanc ou quoi il ya f.f. là au moins tu évites ce genre de choses donc quand tu as fait e3 tu peux déjà tu peux le prendre de base sur le pion mais c'est une rente complètement décente pour les noirs ça joue ça a fait déjà joué de benko ivanchouc adams bref mais tout ça pour dire que ça veut dire qu'il aurait pu prendre c'est sûr mais on sait mieux c'est une meilleure version pour les blancs de prendre quand tu as fait e3 mais il ne l'a pas fait fab et du coup et du coup c'est un peu la casse c'est un peu la cata cette ouverture il a refusé il a fait le fou des trois qui était très mauvais il a perdu un deux tempo et là il j'ai envie de te dire il suffoque 1 il suffoque c'est un cas qui va arriver en c3 qui va faire une fourchette sur la tour qui sera par là mais qu'est ce que tu veux c'est j'ai eu à l'expérience fab on peut dire ça veut dire ça tel un roublard où je l'ai eu à la pédagogie ben les deux roublard pédagogique on nous écrit pulpinator en pls dans le chat bon alors fab j'ai envie de faire de la pédagogie à fond et pour être ultra pédagogique j'ai envie de prendre en c4 il fait qu'il prend faire d5 il bouge le cavalier faire fou f5 pour éviter e4 et lui chopper la tour gratis aller et bon aussi il me fait pion prend c4 façon je suis content aussi voilà je suis heureux quand même parce que je vais prendre je vais faire écoute le fou je vais le mettre en en e6 il fait cavalier g5 je rebougerai une deuxième fois c'est pas grave le cavalier sera pas très bien fab à mon avis je ferai fou des 7 tu vois je ferai un petit comeback mais il paraît que tes lunettes sont de travers peut-être une lunette un peu levée par rapport à l'autre oui c'est possible mais peu emporte je vois mais elles sont bien mes lunettes enfin bien mon côté esthétique mais s'ils sont droites ce qu'hier elles ont volé quoi je suis pris un ballon dans la tête au foot du coup les lunettes ont jarté bon j'ai après remise mais me poser la question faut-il que j'aille à optique géant quoi bon fab écoute je vais changer les fous je vais prendre c4 de toute façon sur case noire je vais pas avoir de soucis on est d'accord un fab je risque rien là non parce qu'il n'a pas le fou et comment t'attaquer sur g7 il ya que la dame ah il a trouvé une idée il veut pousser à fond peut-être que tu vas le voir venir écoute on va faire semblant que je vois pas venir on va faire semblant que je le vois pas venir du coup je vais le laisser un peu tu vois jouer à son son plan quoi mais tu l'as eu mais oui faible t'es beau est ce que tu es fort au foot non non je suis pas bon mais d'ailleurs j'étais gardien gardien je vous dis oui j'ai des petits réflexes un gros chat tu vois je mets les mains mais un gardien c'est quand même un peu le poste de merde non mais j'adore être gardien parce que je cherche pas à jouer dans le champ ça m'intéresse pas en fait du coup j'ai surtout b8 b1 je ferai c4 il va peut-être faire b4 je ferai peut-être dame b5 puis a5 puis au cas où il me fait h5 h6 au pire j'aurais toujours f6 fab ouais puis tu as le 5 si tu veux aussi est-ce que la dame va rester sur cette diagonale en plus si tu prends en b3 tu proposes l'échange des dames ah bah là je vais mettre madame en b2 après je reviens en qu'est-ce que ça donc je ferai toujours de dire yachin mais bon yachin du pauvre tu vois mais parce qu'on peut quoi j'ai pas trop compris dame c2 alors j'imagine qui veut se rediriger vers e4 là mais là je vais faire dame e6 écoute fab quand il s'agit de fermer la porte je suis là quoi bernard bah ouais mais bon qu'est ce que tu veux que j'y fasse je vais mettre madame en f6 tu vois là ça y est je 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 ferme les les vannes et les écoutis il n'y a plus d'écoutis il n'y a plus rien niveau écoutis on est mal j'ai renvoyé le pion est ce que je peux faire dame prend f3 et la gagner quand même tu veux vraiment faire du beau jeu non je pense pas que ça gagne bah écoute je vais chasser le cavalier je vais mettre la dame en f5 je vais le clouer mais comme ça je vais avoir d5 derrière et jouer la petite finale avec qualité de plus et les pions qui courent partout normalement ces finales là je suis je suis un grand spécialiste c'est le genre de finale que je réussis en général à gagner alors là juste pour le plaisir je vais pas faire dame prend j'allais faire pion prend pour avoir des pions triplé mais il m'a pas laissé faire et quoi si tu veux je joue un peu si tu as envie de non ça va non mais je souffle que faire ça va je vais écoute je vais jouer contre je vais jouer contre je vais jouer contre elias 67 pascal 67 si tu veux le 0 67 m'a attiré et je vais faire et ben écoute tu sais quoi femme dis moi non je vais faire cavalier c3 écoute je vais développer un cavalier et je vais le voir je vais le laisser venir tu gardes tes options ouvertes c4 mais les autres et là maintenant je fais 4 alors là je lui dis bon scandinave qui a et c3 ouais et s'il fait des cartes qui a eu 2 et tu vois je vais faire f4 cavalier f3 qui est g3 fou c4 enfin tu vois je vais je vais faire ma petite sauce quoi après alors si vous êtes déjà de scandinave et qu'on veut 4d5 et c3 vous pouvez prendre le 4 par aux structures vous pouvez aussi transposer dans des françaises ou des carocane selon le 6 c6 ou vous faites qu'ils aient les f6 pour défendre votre pion c'est normalement les meilleures options des quatre possibles aussi mais moins vous recommanderez moins surtout que si vous êtes des autres cas au cas de scandinave vous voulez le centre ouvert en général et donc vous allez avoir un truc moi j'arrange mais dame d5 ici enfin bon c'est du coup qui a et c3 le meilleur coup sur dame d5 et du coup tu as ta position parce que sur dame d5 qui est g3 il ya h5 qui est très pénible avec l'idée de faire h4 h3 rapidement c'est vraiment pénible en fait sur qui est g3 donc sur dame d5 le seul truc qu'on peut faire un peu marrant c'est dame f3 que je ferais mais qui est pas très fort oui mais il y avait une partie marrante entre mathieu et ma chère et yannis iglesias en 2003 l'accession des parties du coup des parties et j'étais présents sur ça je vais connaître pas qu'elle est particulièrement célèbre mais voilà yannis si tu entends ça tu pourras lâcher un petit commentaire c'est une partie qui lui avait plus quand il avait fait les fouilles et le roi qui était en d1 après je sais plus à du coup quand même idée des blancs c'est pas c'est à dire s'il fait qu'à f6 on lui fait qu'elle prend f6 fait il ya aucune découverte qui marche en ce qu'ils avaient six échecs qui aura toujours qu'ils prennent f6 et sur cavalier d6 sur a toujours dame prend des 6 en fait on peut jouer genre cc6 fou f5 et tout mais le truc c'est que si tu veux contre un mec qui a jamais joué cette position il peut être un peu déstabilisé parce que ce vis-à-vis peut faire peur en fait fab bon écoute moi ce que je vais faire c'est que je vais jouer c3 fab s'il fait cavalier e5 je ferais dame e2 et je vais me préparer mon petit d4 il a développé le fou c'est bien joué je fais cavalier g3 fab je provoque l'échange des dames quelque part s'il fait dame e5 échecs je ferais fou e2 et je vais faire d4 après et s'il échange les dames tu sais que moi je suis toujours heureux quand il ya plus dame sur l'échiquier tu es un peu comme hammer quoi ouais c'est ça je suis un peu le hammer français quoi en plus fort quand même mais un peu dans le même timeline non mais bon il faut le savoir quoi c'est vérifiable donc il va faire fou g4 et fou e2 bah hier j'ai fini devant lui si tu veux donc bon s'il était plus fort bah oui en tout cas sur la forme du moment et là ça ressemblait un peu à un genre de carocane fou f5 où il aurait mis le cavalier en c6 et je pense que c'est très mal placé fab il te bloque c5 donc pas terrible avec un pion c5 serait bien placé mais là non bon après c'est pas la fin du monde mais c'est une concession bah du coup fab moi ce que je vais faire c'est que je vais le prendre il n'existe plus il n'existe plus et en fait je vais peut-être faire un petit coup de cavalier e5 je vais essayer de lui classer du claquer du petit h4 tu vois à un moment donné h6 ou quoi et du bouffé g6 et là du coup la structure devient la vraie chancla quoi la chancla putain tu as dit la chancla c'est avec quoi je suis très heureux non mais il est quasi obligé de faire ça ça va être la chancla le bagnador il va avoir vraiment une structure de merde mais tu vois il a essayé de jouer au con avec moi il a voulu jouer dans mes et d'ailleurs sur h6 j'ai h5 bah oui et je gagne f7 en fait il faut sûrement faire h5 côté noir ouais bah c'est encore ce que tu peux pas faire que les h5 ouais là là c'est le bagnador il m'a perdu une tour nette en plus f7 et du coup fourchette et en plus ça attaque donc deux tours comme tu le signales c'est même pas une qualité bon déjà une qualité on prendrait mais là une tour on prend d'autant plus quoi roi c'est le bagnador la fab c'est lui et ansaïa qui vient d'arriver j'ai envie de te dire il y a tengaki hein ça veut dire quoi la chancla d'ailleurs demande Antoine Delorme la chancla la chancla bon pfff non non c'est un peu à ta sauce en fait non mais ça veut dire la chancla c'est une tong en fait c'est les tongs oui oui mais là bon on l'utilise tu vois hors de propos quoi mais ah bah hors de propos quoi tu mets ta chancla tu mets ton bagnador et puis tu vas chercher tes pagaras quoi enfin c'est alors écoute il me donne un pion alors moi ce que je vais faire c'est que je vais le prendre fab de toute façon il n'y a pas de clouage il n'y a pas de pion sur les colonnes D ou F et je vais roquer écoute je vais roquer je vais roquer long euh et de toute façon j'ai le cavalier qui protège le fou donc je vais même pas reperdre de pion dans le dans la fête dans la bataille bah là la bataille à mon avis elle est plus ou moins elle est gagnée non cette bataille ouais j'ai envie de te dire as-tu gagné la guerre pour autant quoi bah moi je pense c'est mon fils ma bataille quoi là je veux dire enfin c'est gagné quoi je vais changer les cavaliers je vais mettre le pion F4 je la sens bien c'est la femme t'es experte ce genre de finale aussi tu veux dire je suis un grand expert ouais tout ce qui est finale avec minimum une pièce pion de plus c'est des finales que je maîtrise très bien et je vais peut-être faire un truc marrant ou pas non bon allez alors ça caleur le speed chess bah c'est dans une demi-heure ça commence à 20h écoute Flavie oui c'est l'histoire d'un vieux monsieur qui a perdu ses payeras dans la mer oui exactement pourquoi vieux ? je sais pas c'est écrit c'est du branco pourquoi il faut être désobligeant en face en face quand même d'une légende Rizitas quoi enfin tu t'inclines devant Rizitas quand même un peu au dessus de tout quoi alors j'avais pas raté ça Fab hein je dois te le dire comme quoi ma spécialité là j'ai fait n'importe quoi je me suis déconcentré mais t'entends parler de Paniador et tout on est en train de parler de Paniador et tout et du coup on s'est déconcentré écoute il va falloir se reconcentrer pour la gagner quand même qu'est-ce que c'est pas très motivant non plus hein je dois le dire pour les gens qui regardent quoi c'est enfin que ce soit pour Fab ou moi c'est pas des trucs qui sont motivants à jouer les trucs avec une pièce de plus c'est bon bah je crois non Fab ou toi ça te... non non mais après bon comme là faut faire un travail quoi ouais je sais c'est pas ultra motivant bon du coup je te vois venir oui bon tu laisses le pion B4 dis donc alors là on ne sait plus est-ce un piège ? petit filou petit filou est-ce un piège Fab ? ah bah maintenant je prends à 5 du coup ah mais bon mais du coup je suis très très heureux de mon pion A en fait il va foncer à fond quoi mais ça je remarque avec mes élèves qu'ils ont souvent du mal à se doubler les pions enfin ils ont toujours l'impression que oui enfin tu vois ouais alors qu'en fait non alors qu'en fait non enfin Mursaise me dit oui enfin Mursaise me dit oui enfin Mursaise m'a toujours dit oui bon maintenant tu as un pion de plus quoi alors par contre je vais faire harceler par une personne qui m'envoie des défis des défis des défis et j'ai envie de dire quand je prends une demande de défis de partout le truc c'est qu'on est des êtres humains on n'est pas des ordi donc à force de me prendre des défis et de me prendre des notifs qui sont un peu relous ça va me donner envie de ne surtout pas accepter ton défi en fait oui mais des fois ils ne font pas exprès oui bah pas de chance en plus il y a le truc on est un peu en décalage par rapport au live enfin pas beaucoup il y a une dizaine de secondes du coup je pense que c'est plus difficile de savoir quand lâcher le défi ou pas ouais mais en fait les défis de toute façon moi j'ai le truc j'ai tous les défis ouverts donc en fait tu le fasses une fois ou dix fois de toute façon à la fin j'ai ma liste de défis tu vois c'est la seule chose que bah non mais bon je dis parce que moi mais si tu as des gens quand je fais des vidéos et tout qui m'envoient des défis finalement il n'y a pas des défis qu'on voulait y connecter quoi les mecs enfin en général bon là du coup j'ai gratté un pion je vais faire a6 roi c3 roi b4 3 a5 fab tu vas aller là d'accord une fois que j'aurai le roi en a5 je ferai roi b6 roi prend c6 et après je verrai moi je pensais que tu voulais faire autre chose genre a6 tord b7 qui a il est 7 qui est b6 pour mater ou pour s'yvan c8 pousser la dame alors peut-être que c'est mieux mais je fais un petit peu comme gus fring dans better call soul petit à petit quoi non arrêtez de le soigner là ça va ça suffit là plus ça ne sert à rien il a ses esprits on s'en fout qu'il m'a on s'en fout non mais on fait des progrès non t'as des patients plus intéressants que lui tiens c'est génial en fait il avait raconté l'histoire qu'on avait fait avec une merde qui s'était cachée qui a pris son fruit quoi il est très mécontent bon alors ah oui il y a une sorte de gros chat là alors fab ici je vais faire fou g4 ok mais je sais pas si c'est théorique parce que je joue pas cette fois-là mais j'ai remarqué avec l'Alequine écoute quand je joue l'Alequine contre des moins de 2002 j'ai toujours des bonnes positions ah mais l'Alequine c'est pas une mauvaise ouverture non mais genre je ne connais pas un seul coup de théorie genre bah c'est quand même fantastique en blitz je joue qu'on est mec à moins de 2002 enfin tu vois je ne connais pas vraiment un coup c'est vraiment une ouverture que je n'ai jamais étudié en plus que ce soit avec les blancs ou avec les noirs je ne connais pas du tout et j'ai toujours des positions correctes donc je me dis il y a peut-être un truc tu vois il y a peut-être un filon bah non mais c'est un truc affilié à la scandinave je pense ah il a l'affiliation quoi lui il a le tampon il a le tampon il est certifié il est certifié scandinave quoi écoute je me barre avec le fou je vais prendre à un moment donné il faudrait qu'il fasse gaffe je vais faire du fou prend là je ne peux pas parce que fou prend fou prend j'ai b7 en prise mais tu vois là je pense que je peux filouter alors je vais faire fou prend f3 tu vois intermédiaire mon fab comme ça s'il me fait puis on prend c6 tchic tchac et là non je fais cavalier e5 et du coup je lui mets une double attaque sur c4 bon il doit sûrement jouer b3 ouais bah là du coup tu vois ça y est quoi mais il va quand même avoir des problèmes avec la cante diagonale et la tour 1 oui si il avait fait b3 il aurait quand même eu des problèmes il y en a qui ont déjà essayé mais j'aurais fait fouet cavalier tu dois essayer de faire doubler les pions et c'est quand même pas beau quoi mais bon c'est peut-être mieux que ça quoi alors fab ce que je vais faire c'est que je vais jouer qu'il prend b2 intermédiaire comme ça j'attaque la dame il va bouger et sur qu'il prend f3 il aura peut-être pion prend et mon cahier se fait enfermer merde ça j'avais pas vu fab bah écoute je vais faire cahier d3 du coup je vais attaquer le fou au passage et je ferais qu'il prend f3 échec et cavalier e5 le retour écoute moi c'est ce que je te propose et sur fou prend e5 je vais faire qu'il prend e5 tu vois ce que je veux dire ouais en fait c'est génial quoi je suis tentaculaire là non je suis pulpinator c'est moi pulpinator faites très attention on t'a siphonné quoi regarde on t'a siphonné mon cavalier b6 c'est un génie quoi il fait qu'il prend c4 qu'il prend b2 qu'il est d3 enfin c'est il remplace son pote en e5 ouais et là je vais faire f5 quoi bah je suis pas convaincu du coup de f5 en fait c'était pas terrible écoute je vais faire f4 écoute je vais faire f4 je vais vous vérifier ça tout de suite oui oui but du borsa but du borsa et de l'inévitable messi du coup on ne peut pas l'éviter quoi non tu peux pas mais tu peux manger à sa table peut-être bah si t'es mitroglou enfin est-ce que messi peut manger à la table de mitroglou on sait pas la meilleure attaque en d'europe fabien donc jac nini qui dit ça change un live sérieux je sais pas t'es habitué aux vidéos des analyses en général nous là oui forcément ton très différent quoi plus détente etc mais bon ok j'essaie d'expliquer quand même deux trois petits qui a fait ce qu'il peut ouais ça commence sitôt les situations bah ouais cette année ils changent ils te mettent deux matchs à 19h donc bah voilà c'est plutôt la mi-temps d'ailleurs et voilà je suis plutôt pour cette réforme Fab d'ailleurs c'est comme les gens veulent avoir enfin les gens attendaient mon avis depuis le début de la ligue des champions sur cette réforme voilà donc maintenant ils savent et c'est bon si on est tamponné bleedstream on peut faire écoute j'ai vraiment joué comme une merde en fait cette partie mais pourquoi c'est 5 je sais pas ça me faisait chier d'avoir fait b5 enfin tout me fait chier mais en fait avec les blancs je pense qu'il fallait absolument prendre en passant parce que t'activais ton fou alors que là bon c'est un peu une chanclance mais j'ai très mal joué à f5 machin et tout j'ai fait n'importe quoi et tariara l'option d6 bon t'avais quand même deux pions de moins mais ça donnait des contre-chance bon elle n'a pas très pédagogique comme partie mise à part l'ouverture la partie en elle même après c'était c'était la cata est-ce qu'il y a une liste d'attente pour me lancer les filles à moi bah en fait je sais pas si vous voulez on pourra en faire une après mais sinon je vais aller avec Kev c'est cool que tu es en train de faire avec il y a Kev il prend en d6 je suis en train de faire tellement n'importe quoi Fab c'est beau hein mais oui comme dit Diobrando c'est dommage oui c'est vrai que les matchs à 19h moi je suis moins fan c'est vrai que t'as envie de te faire ta soirée foot plus que le piège quoi la petite enfilade qu'est-ce que j'ai mal joué quoi c'est horrible écoutez les mecs désolé pour la partie c'était mauvais mais bon j'ai tenté le piège mais Exterminator il était chaud quoi il s'est dit il joue très mal ça y est mais bon enfin j'avais quand même une idée d'avoir la tête quoi et j'ai joué à quel popichon mais tu peux jouer non mais je vais enchaîner de toute façon il reste plus qu'une partie il est 19h40 enfin pas 45 45 il y aura pas de partie prise après 19h45 donc faut le savoir mais fou b6 bien joué Exterminator le pote de Pulpinator bon bah écoute les Hathor ce soir n'ont pas eu raison non alors il tente un piège non il a décidé d'abandonner il a tenté un piège il s'est dit non enfin quand même c'est moche quoi si jamais le piège marche je vais me faire engueuler Kev va m'insulter écoute je vais finir contre un joueur suisse parce qu'il est suisse et il s'appelle LusteA 0-1 non 0-2-0-1 c'est à dire que alors ça veut dire qu'il y avait les LusteA le pseudo était déjà pris et quand il a voulu prendre un chiffre derrière il a fallu attendre tout ça quoi il a fallu attendre tout ça ouais il y avait déjà beaucoup de LusteA avant et il fait D4 écoute je vais continuer à faire cavalier F6 on change pas une équipe qui gagne oui on va en faire un Benko D5 et B5 et voilà donc du coup on a réussi à faire un Benko donc on donne un pion et ça bon bah nous on aime bien est-ce que LusteA alors LusteA lui fait B3 sur le Benko écoute Fab ça me parait assez douteux ce coup B5 B3 ouais je vais prendre une fois en C4 quand même je vais faire G6 ou G7 donc vous voyez les mecs c'est quand même intéressant c'est à dire que le Benko c'est une ouverture qui est jouable on joue contre des mecs qui ont des classements quand même corrects 1600 sur Chesscom c'est l'équivalent d'un bon 1600 feed et on voit que le Benko il est là quoi il fait des jouets il fait des jouets alors attends je vais faire Dame A5 parce que je sens qu'il veut me faire E4 donc on va un peu le déranger et après on va faire D6 ou F5 ah un petit tip un petit tip de 30€ que je vais lire après toujours aussi passionnant merci à vous de Monk970 alors il veut vraiment faire E4 je vais faire cavalier A6 je vais essayer de le faire chier jusqu'au bout s'il me fait A3 je vais lui faire tour B8 je vais lui faire chier le fou bon mais il aura fou C3 écoute il aura fou C3 et ce que je fais c'est complètement con Fab est-ce que tu me permets de faire non mais c'est quand même super débil ah il s'est trompé fou C3 c'était vraiment fort enfin mon truc de Kaey A6 et tout c'était très mauvais mais là du coup j'ai tour B2 Dame prend B2 et Kaey prend E4 bon donc là les deux dernières parties honnêtement j'ai mal joué les mecs mais c'est un petit peu la lassitude pas facile de jouer contre des joueurs moins forts hein Fab ouais parce qu'à un moment donné en fait tu sais que tu vas gagner comme ça et du coup tu mentalement tu lâches un peu non t'es moins à l'affût mais il faut en fait parce que c'est justement quand tu te relâches que tu fais tes contreperfs ouais parce que c'est trop facile et tu te relâches et machin et tu joues mal et là c'est le cas sur les deux dernières parties euh mais après là le problème c'est que j'ai le problème de l'esprit là est-ce que c'est pas plus dans l'esprit de pas prendre la tour et faire cavalier C3 bien sûr que si je suis désolé les mecs hein mais l'esprit est quand même au dessus de tout quoi Fab tu confirmes toujours l'esprit bah ouais mais bon qu'est-ce que j'y peux rien euh voilà là je fais KB4 donc c'est assez mauvais hein je pense une nouvelle fois mais non mais bon on l'a fait hier contre Pingouin et contre tous les contre tous les idiots des arénas quoi donc du coup pourquoi ne pas faire maintenant tu vois mais c'est vrai que c'est quand même sacrément de la merde et là maintenant je vais faire D6 bon je me suis mis dans la merde tout seul mais c'est marrant donc du coup s'il fait tour C1 je vais mettre ce cavalier en A2 je vais lui attaquer la tour on va essayer de lui faire des chancloades partout voilà on va faire cavalier A2 maintenant on va se retrouver un peu dans la merde quand même euh écoute je suis très mal maintenant hmm cavalier A2 quand même après c'est pas comme si je l'avais pas fait exprès tu vois mais c'est vrai que ça peut être un peu compliqué bon on peut la perdre Fab celle là mais du coup c'est vrai que ça a donné un peu de tu vois ça a mis un peu de piment de jouer dans l'esprit c'est vrai que c'est une bordel bah non je pense que ça va pas du tout ce que j'ai fait écoute on va faire fou D7 tour prend A2 fou A4 dame B2 il faudrait qu'on retrouve un truc dans l'esprit à fond quoi ok je vais peut-être faire un coup surprenant Fab sur dame B2 je ferais dame C7 bon je pense que tu vas t'en sortir ouais je suis pas sûr Fab non ou alors je prends A2 il fait dame prend je fais tour B8 tour B2 ouais voilà c'est ça c'est bien joué ça et du coup la dame va être super mal placée parce qu'elle va être obligée d'aller en A1 et j'aurai le temps de faire tour prend D2 ok ok c'est important de trouver le tour B8 et de mal placer la dame et ça fonctionnait donc peut-être j'ai jamais vraiment été perdant juste je me suis mis dans la merde tout seul là je refais tour B2 le retour le roi est attaqué la dame est attaqué là c'est bon Fab je l'ai farci Fab bravo mais bon on est passé par une phase assez désagréable quand même mais du coup ça nous a permis de faire une miniature et dame C3 maintenant on a une dame de plus on va aller gratter le pion C4 en plus on empêche G3 donc le roi peut pas repartir à rebrousse poil donc là il peut pas rebrousser ses poils quoi bah ouais c'est une belle victoire Fab bah ouais c'est non mais c'est dans l'esprit ouais c'est la victoire de l'esprit sur les faux échecs quoi c'était la victoire de l'esprit sur les faux échecs donc alors je sais pas si les gens ont beaucoup écrit sur le chat mais bon j'ai essayé d'expliquer plus ou moins ce que je faisais il y a plein de gens qui sont sur fortnite qui viennent mettre des messages est-ce qu'on a intérêt de prendre le pion B5 oui bah oui le sacrifice fallait l'accepter la B3 c'était assez mauvais comme coup non mais globalement vous pouvez très bien aller l'accepter ce Gambit bah moi je l'aurais accepté perso moi je joue un truc avec G4 sur le Gambit Benko comme surtout quoi en fait non mais en fait c'est un Gambit qui n'existe pas mais je l'ai checké à l'ordi l'ordi il dit que ça va quoi quand le mec te fait Kf6 tu fais G4 en fait direct enfin non quand le mec te fait pion prend pion prend il te fait G6 tu fais G4 je crois direct alors je vais mettre le lien pour le Facebook si les gens veulent partager et puis après Fab il sera l'heure d'aller faire les petits réglages pour pouvoir aller vers vers Douda Grichuk que moi je puisse faire les réglages d'écran etc il y a quelqu'un qui dit quand il me voit jouer tout à l'air facile tout s'éclair tu remarques quand même que moi les pièces j'en ai un peu rien à foutre non mais genre les gens ils se prennent la tête machin enfin tu vois ce que je veux dire bah tu me connais Fab tu sais que moi pour moi les pièces du coup que si tu joues aux échecs et que tu as plus ce problème de te dire je fais attention de pas donner de pièces en un tu vois ce que je veux dire Fab ouais bah en fait ça va bah c'est beaucoup plus facile c'est beaucoup plus simple en fait parce que toi tu es là j'ai mis le lien si vous voulez partager le post Facebook ce serait sympa de votre part mais ouais en fait moi tu vois j'ai pas ce stress de me dire est-ce que je donne une pièce en un là ou pas tu vois parce que les pièces c'est de la merde donc je suis pas tu vois je suis pas sous pression à chaque fois de me dire est-ce que je vais donner quelque chose quoi tu vois je m'en fous tu donnes tu donnes de toute façon c'est bien bah des fois j'essaye même de faire tu vois je me dis ah tiens comment je pourrais donner ma dame donc forcément les échecs sont beaucoup plus simples une fois que tu as acquis ce savoir cette puissance quoi ce stade bah ouais tu vois ta duo tu vois il se rend compte c'est vrai que des fois j'ai l'impression que tu balances un peu n'importe comment tu vois c'est tu vois il sent il sent il sent cette espèce de puissance à la fois romanesque ouais c'est romanesque mais d'un autre côté tout en reste en vague si tu veux c'est diffus c'est diffus c'est une puissance c'est un peu comme un poulpe tu vois tu ah tiens t'essayes de l'attraper merde putain c'est là ça tentacule m'a glissé entre les doigts tu vois c'est un petit peu ça tu vois tu as Philippe il dit j'avais lancé un défi et déjà pré-move G4 tu vois voilà ça c'est l'esprit tu seras récompensé de toute façon l'esprit te récompensera donc si vous voulez suivre le match ou les derniers trucs j'ai pas mis le dernier lien et puis après on va pouvoir aller filer vers le match Fab c'est sur twitch les chaînes chescom mais ça sera hosté par blitz stream ouais alors maintenant je mets carrément le lien blitz stream.fr tu vois je me casse plus la tête au moins il y a un lien qui marche pour tout tout le temps partout tu vois ce que je veux dire ouais c'est le lien ultime c'est le lien tu vas dessus tu sais que tu trouves quoi donc c'est encore au dessus que ce soit youtube twitch au moins tu as un lien quoi c'est après faut enfin tu vas voir le réflexe c'est ce que j'appelle moi le réflexe blitz stream.fr tu vois je me lève le matin tu vois dessus tu regardes tiens ce qu'il y a un event aujourd'hui qu'est-ce qu'il se passe ou le lien ah c'est là mais même l'autre jour tu vois la nuit tu sais ça t'arrive la nuit t'as un peu soif ou tu vas aller aux toilettes tu vois je prends le smartphone blitz stream.fr tu vois putain est-ce qu'il y a un live tu vois bon là il y avait pas de live après je me suis dit tant mieux parce que tu vois comment je me regarderais quelque part ouais parce que t'étais pas là quoi voilà donc mais tu vois j'ai quand même eu le réflexe ah putain est-ce que Kev fait un live ah merde putain c'est c'est pas possible bon du coup du coup on était bon mais j'ai eu ce réflexe si tu veux donc ça te plaît quoi ouais ouais c'est ça c'est comme ça donc écoutez sur ce les mecs bah écoutez il y a fab qui m'envoie une photo très intéressante sur facebook messenger j'avais pas reçu ta photo qui est très très intéressante donc et tout je vais aller je vais je vais aller voir tout ça on discute avec fab et on est de retour donc sur bah vous avez les liens donc on va pas le répéter à tout de suite les mecs allez à toute pas à tout verzorался